C'est ce que j'ai essayé de m'efforcer de faire pendant le temps imparti, en laissant un petit peu de temps aussi pour aller voir les questions. Donc là, vous savez bien, il faut montrer un peu ces conflits d'intérêt, puisque tous les hospitaliers et universitaires travaillent un petit peu avec l'industrie, donc voilà, il est bien. Et puis, on va partir sur le symptôme principal, c'est ce qu'amène les patients à consulter un rheumatoble le plus souvent, c'est la douleur. Et la douleur, elle peut avoir plusieurs caractéristiques, et notre travail, l'objectif d'interrogatoire au départ avec les patients, c'est d'essayer de caractériser ce symptôme. C'est ce qu'amène les patients à consulter un rheumatoble le plus souvent, c'est la douleur. Et la douleur, elle peut avoir plusieurs caractéristiques, et notre travail, l'objectif d'interrogatoire au départ avec les patients, c'est d'essayer de caractériser ce symptôme très important en rheumatologie qu'est la douleur. Et on va pouvoir séparer, grâce aux caractéristiques de la douleur, les pathologies inflammatoires, qui sont l'objet du cerveau d'aujourd'hui. Donc la prolactéristique, l'espondylarthrite, le rhumatisme sur les asides, et les connectivites, qui sont des maladies plus rares que les autres maladies inflammatoires, qui vont avoir des caractéristiques très particulières, qui vont être inflammatoires, on va revoir après à quoi ça correspond. Et ça va nous permettre aussi de séparer une autre rencontre de pathologies sur lesquelles on ne va pas trop parler aujourd'hui, qui sont les pathologies arthrosiques, qui sont une pathologie plus mécanique de l'articulation. Et ça, c'est un petit peu à part, bien que les deux peuvent tout à fait coexister, on peut avoir des patients qui ont une douleur phétromatoïde et de l'arthrose bien important. Et puis un petit peu à part, ce qui est mentionné en bas sur les éprunts, c'est la fibromyalgie, qui est un syndrome, une maladie, c'est pas très clair pour tout le monde, mais en tout cas c'est une entité qui est un petit peu à part, qui est caractérisée par des douleurs permanentes, diffusent, avec un cortège de symptômes qu'on va revoir tout à l'heure. Alors on va commencer par la polyarthrite thrumatoïde. Pourquoi la polyarthrite thrumatoïde ? Parce que c'est le rheumatisme inflammatoire le plus fréquent, il touche à peu près 0,5 à 1% de la population mondiale, et puis c'est le prototype de maladie inflammatoire articulaire, c'est celui qu'on va rencontrer beaucoup souvent. Alors pour comprendre le symptôme, il faut comprendre d'où vient la maladie et quelle structure maladathomique la maladie va toucher. Et la polyarthrite thrumatoïde, c'est une maladie de la synoviale, de la membrane synoviale. Alors qu'est-ce que c'est que cette membrane synoviale ? C'est ce que je vous ai défiguré ici sur ces schémas. Vous avez ici la membrane synoviale, c'est une petite structure de soutien qui va être autour de l'articulation, et qui a un état normal, et toute fine, toute petite, assez peu vascularisée, qui a un tissu de soutien de l'articulation. Et c'est cette membrane synoviale qui, dans la polyarthrite thrumatoïde, va s'inflammer. Et vous allez avoir formation de ce qu'on appelle le palus, cette espèce de grosse inflammation de cette membrane synoviale, qu'on va appeler la synovite, synonyme également d'arthrite, et qui va être inflammée dans l'articulation. Et dans cette synovite, dans cette palus synoviale, dans cette inflammation, il y a beaucoup de cellules inflammatoires, éternales de vaisseau, et c'est cette structure-là qui va être douloureuse. Donc on est bien dans l'articulation, sur la membrane synoviale, et c'est ça qui va occasionner les symptômes de la polyarthrite thrumatoïde, les symptômes du groupe. Donc on peut bien différencier arthrose et arthrite, après on ne viendra plus sur l'arthrose, mais c'est pour vous montrer que dans l'arthrose, c'est surtout des phénomènes mécaniques, et la membrane synoviale est assez peu inflammée, alors que dans l'arthrite, dans la polyarthrite thrumatoïde, ou les autres humacismes inflammatoires, il va y avoir une très grande inflammation dans cette membrane synoviale, avec dégonflement articulaire, et c'est ça qui va occasionner les symptômes. Alors il y a deux symptômes principaux dans la polyarthrite thrumatoïde, d'abord c'est la douleur, la douleur articulaire, douleur articulaire en termes médicaux, ça s'appelle une arthralgie, et quand il y a une inflammation d'articulation, ça s'appelle une arthrite. Et donc la douleur de l'articulation va surtout donner des douleurs inflammatoires, logique, puisque il y a une inflammation articulaire, et quelles sont les caractéristiques d'une douleur inflammatoire ? C'est une douleur qui va occasionner des réveils nocturnes, généralement en deuxième partie de nuit, les patients nous disent, on est réveillé vers 3-4 heures du matin avec des douleurs articulaires, et ça c'est typiquement une douleur inflammatoire, pour nous c'est un signe d'alerte. Et puis il va y avoir également un raideur matinal, un raideur matinal qui va être prolongé, généralement qui dure plus de 30 minutes, et qui peut s'étendre 1h, 2h, parfois le patient vit toute la matinée, et puis généralement au cours de la journée, il y a une petite amélioration de cette sensation de malheur. Donc vous voyez, ça c'est caractéristique des rhumatismes inflammatoires, et la poliartrite rhumatoïde en particulier, c'est cette réveille nocturne et ce déroulage matinal. Généralement, l'activité améliore les douleurs inflammatoires, et elles sont peu soulagées par le repos, et quand on prend des antalgiques comme du paracétamol, ça ne marche pas très bien, et quand on prend plutôt les anti-inflammatoires ou la cortisone, les douleurs répondent plutôt bien. Et la particularité de la poliartrite rhumatoïde, c'est que ça va toucher plutôt les petites articulations. Donc les mains, c'est caractéristique de la maladie, très très souvent elles touchent les mains, elle va toucher aussi les pieds, elle peut toucher les poignets, elle va moins toucher les grosses articulations comme les hanches notamment, les hanches qui sont beaucoup plus touchées dans la spondyloartrite, mais assez peu dans la poliartrite rhumatoïde. Donc des douleurs inflammatoires, en plus des petites articulations, en particulier les mains. Ça c'est les symptômes vraiment principaux, et c'est le motif de consultation des patients lorsqu'il y a une poliartrite rhumatoïde plus luttante. L'autre symptôme qui est fondamental dans la poliartrite rhumatoïde, c'est le gonflement. J'ai dit la douleur c'est l'arthralgie, mais dans la poliartrite rhumatoïde on se dit polyarthrite. Arthrite ça veut dire inflammation, et inflammation, quel est le synonyme ? Ben c'est gonflement. Donc on va avoir un gonflement articulaire, des articulations des mains, des articulations des pieds, alors ok c'est assez difficile de voir les gonflements, parfois on a besoin de faire des échographies pour les voir mieux, par contre les mains on les voit très bien, c'est ce qu'on vous a fait figurez sur cette photo, vous avez des gonflements des poignets, des gonflements des interphalangèles, des interphalangèles proximales, et très souvent des toutes petites articulations, des interphalangèles distales, les dernières ne sont pas touchées dans la poliartrite rhumatoïde, elles sont respectées à la différence d'autres pathologies qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce gonflement articulaire, c'est zarpé, c'est vraiment un signe majeur, et c'est ce qu'on va chercher à l'examen clinique, quand on vous examine, on cherche ce fameux gonflement articulaire, ces fameux zarpé, qu'on appelle aussi synovites, pour la prédération de la synoviale. Et puis les hyènes des tendons peuvent être aussi touchées, ce qu'on appelle des ténosynovites, donc c'est l'inflammation d'une hyène tendineuse, ça donne des inflammations, donc des tendons fléchisseurs ou extenseurs des mains, et ça gêne par exemple pour fermer correctement les mains, ou pour rétendre correctement les mains, parce que les tendons, la hyène des tendons est inflammée, c'est aussi un symptôme qui est très important. Donc l'hématologue, quand il va vous examiner, c'est une suspicion de poliartrite rhumatoïde, il va chercher des gonflements articulaires, il va chercher des inflammations d'une hyène tendineuse, ça c'est fondamental. Alors si ça va bien passer, voilà. Donc la poliartrite rhumatoïde, voilà les principales caractéristiques cliniques de cette atteinte, donc c'est une poliartrite, donc elle touche plus de trois articulations, une seule articulation c'est une monoartrite, oligoartrite quand il y a entre une et trois articulations, et plus de trois, c'est polyartrite. Et elle est chronique, on est dans un rythme inflammatoire chronique, on n'est pas dans une poliartrite égue, par exemple après une infection virale, ou une fois que l'infection est guérie, la poliartrite ou les arthralgies disparaissent, là on est devant une maladie chronique, qui va durer plus de six semaines, voire des mois, voire des années, suivant les patients. Et elle est très caractéristique, et le signe caractéristique de cette poliartrite, c'est qu'elle est bilatérale, elle va toucher les deux mains, les deux pieds, elle est symétrique, c'est-à-dire que ça va toucher souvent les mêmes articulations des deux mains, les mêmes articulations des pieds. Elle est distale, quand on dit qu'elle va toucher les petites articulations, elle est fixe, c'est pas une arthrite qui va bouger d'un doigt, puis ensuite un poignet, puis ensuite une épaule, puis ensuite une autre épaule, c'est fixe, ça va généralement, elle va rester l'arthrite au moment du poussé. Et puis elle est nulle, c'est-à-dire qu'elle a une atteinte unique ou articulaire, et ça c'est très important, c'est que la poliartrite crématoïde, elle touche les articulations, mais elle touche très peu les autres tissus. C'est pas comme les connectivites, comme le lupus, la sclérodermie, il va y avoir des problèmes articulaires, ou une atteinte du cœur. Ça peut arriver dans la poliartrite crématoïde, mais c'est très très rare. La poliartrite crématoïde, elle va surtout toucher les articulations et très peu les autres organes. C'est pour ça que très souvent, moi je dis aux étudiants, c'est une atteinte qui est nulle, elle va toucher les articulations, et quand vous avez un signe extra-articulaire, par exemple une atteinte de la peau, une éruption sur la peau, un syndrome de rhénome ou autre chose, il faut remettre en cause le diagnostic de la poliartrite crématoïde et chercher autre chose. La poliartrite crématoïde, c'est vraiment une maladie de l'articulation. C'est relativement rare, c'est vraiment une maladie de l'articulaire. Alors pour nous, on s'aide de critères de classification pour le diagnostic de poliartrite crématoïde. Alors ces critères, ils sont surtout faits pour les études cliniques, ils sont assez peu faits pour le diagnostic au quotidien, mais vous allez retrouver un petit peu ce que je vous ai dit pour les caractéristiques cliniques. Ce qui va donner des points pour avoir le diagnostic de poliartrite crématoïde, c'est s'il y a une atteinte de beaucoup d'articulations, 4 à 10 petites articulations. Les grosses articulations sont non comptées, vous voyez le message que je disais tout à l'heure, surtout une atteinte distale. Et puis donc le nombre de points est très élevé s'il y a plus de 10 petites articulations qui sont touchées. Et puis après, ça c'est moins la clinique, mais on s'aide aussi des anticorps, on s'aide aussi, dès le savant l'infarmitage de la vie, qu'on vous dose la thèse de sédimentation, la CRT, qui sont souvent élevées dans la maladie. Et puis aussi la notion de temps qui est très importante, plus de 6 semaines ou moins de 6 semaines. Et puis lorsqu'on a un score supérieur ou égal à 6, on retire le diagnostic de poliartrite crématoïde. Donc ça c'était juste pour information, on l'utilise maintenant comme critère, surtout pour inclure les patients dans des essais thérapeutiques. Et aussi parfois, on peut s'en servir comme critère diagnostic. Alors, j'ai été un peu trop vite. Et puis très important, voilà, ça y est, ça suffit. Très important aussi, ce sont les radiographies. Et ça c'est un message que vous connaissez très bien. Si on laisse faire une poliartrite crématoïde, si on ne la traite pas à temps, si on est simplement en train de regarder les patients sans intervenir, le risque, c'est que cette inflammation articulaire, elle entraîne une destruction de l'articulation. Elle va entraîner des érosions osseuses, elle va entraîner ensuite une destruction articulaire, des déformations, et ensuite, ces déformations vont être responsables d'un véritable handicap. Et ça, c'est ce qu'on ne veut plus du tout voir en 2018. On veut traiter suffisamment tôt pour bloquer le processus inflammatoire, empêcher la destruction, empêcher le handicap. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est de mettre les patients en rémission et d'empêcher cette évolution structurelle. Il faut bien garder en tête que la poliartrite crématoïde, c'est un rématisme inflammatoire destructeur qui peut entraîner un lourd handicap si on n'arrive pas à bien contrôler la maladie. Donc, la radiographie, l'évolution structurelle, il y a aussi un élément important. Quels sont les autres symptômes qui sont importants dans la poliartrite crématoïde ? La fatigue, c'est tout ça, les rématismes inflammatoires chroniques, l'inflammation, et l'inflammation articulée, mais aussi l'inflammation qui est détectable dans le sang, et l'inflammation qu'on appelle systémique. Elle n'est pas localisée qu'à l'articulation, c'est cette inflammation systémique qui va être responsable de la fatigue, qui peut être très importante dans le sérématisme inflammatoire. Les déformations, s'il y a une poliartrite plus évoluée, les déformations peuvent être un symptôme très important parce que les déformations, quand elles poussent sur tous les mains, elles vont diminuer la force de préhension, elles vont diminuer la textérité, elles vont être une source de handicap fonctionnel. Donc, la déformation et le handicap peuvent être aussi un symptôme dans les formes évoluées de la maladie. Et puis aussi, on peut avoir d'autres symptômes qui témoignent d'une maladie plus avancée qui sont les nodules rhumatoïdes qui sont des nodules qu'on voit surtout sur les mains qu'on peut aussi trouver dans le tombe qui sont aussi extra-articulaires à ses caractéristiques de la maladie mais qu'on tend un petit peu à moins voir maintenant parce qu'on prend les maladies en charge plus tôt et on est un petit peu plus efficaces dans le traitement. Donc, pour la poliartrite rhumatoïde, voilà un petit peu ce que je voulais vous en dire. Après, la autre maladie qui est un peu cousine de la poliartrite rhumatoïde et un peu cousine aussi des spondylarthrites c'est le rhumatisme psoriatrique. C'est un autre rhumatisme athramatoire chronique qui est moins fréquent que la poliartrite rhumatoïde et qui touche plusieurs structures. Il va toucher d'abord la peau avec le psoriasis cutané. Donc ça, ça va être un élément majeur, un symptôme majeur pour l'hormatologue pour avancer dans le diagnostic. Mais il faut faire très attention parce que parfois il n'y a pas de psoriasis cutané dans le rhumatisme psoriasis. Donc ça, c'est un peu piège pour qu'il faut aussi prendre en compte que parfois il n'y a pas de psoriasis cutané. L'autre tissu qui doit être atteint c'est la synoviale comme la poliartrite rhumatoïde. On comprend qu'on va avoir du coup des arthrites dans le rhumatisme psoriasis comme on a des arthrites dans la poliartrite rhumatoïde. Et puis la dernière structure qui est touchée c'est l'enthèse. Alors qu'est-ce que c'est une anthèse ? C'est les zones d'insertion des tendons et des ligaments sur les os. Par exemple, vous avez vos tendons de l'épaule qui vont insérer sur les os de l'épaule donc ça, ça va être une anthèse. Le tendon d'Achille sur lequel c'est une autre anthèse. Il y a des anthèses quasiment sur toutes les articulations puisqu'il y a les muscles et les tendons qui s'insèrent. Et ces anthèses elles peuvent être inflammées de ce qu'on appelle une anthésite. IT pour le terme inflammatoire inflammation de l'enthèse. Et ça c'est typique de la spondylarthrite et on peut le retrouver aussi dans le rhumatisme psoriasique. Donc en fait, le rhumatisme psoriasique emprunte des symptômes de la poliartrite rhumatoïde et emprunte des symptômes de la spondylarthrite et ça peut donner des atteintes un petit peu directes. Donc ça peut donner des atteintes un peu particulières et en plus vous rajoutez l'atteinte cutanique. Alors l'atteinte synodiale du rhumatisme psoriasique elle peut ressembler à celle de la poliartrite avec des artrites ou des synobites comme on l'a vu tout à l'heure. Des ténosynoïdes donc l'inflammation des galites et tendons. Donc douleurs articulaires, inflammation avec ronflement et ça peut dans le rhumatisme psoriasique donner un aspect très particulier lorsqu'il y a une association de ces artrites et de ces ténosynoïdes ce qu'on appelle les doigts ou orteils en saucisse. C'est aussi ce qu'on appelle une dactylite, une inflammation de l'ensemble du doigt. Donc soit du doigt de pied soit du doigt de la main. Et donc là vous avez des photos assez typiques de dactylite de l'orteil donc un orteil en saucisse ou d'un doigt très gonflé en saucisse. En fait pourquoi c'est très gonflé ? C'est parce qu'il y a à la fois un gonflement de l'articulation et un gonflement des tendons expenseurs et réfléchisseurs ce qui fait que finalement toute la structure du doigt se met à la gonflée. Et ça c'est la caractéristique de la rhumatisme obsoréasie parce qu'on a des patients qui viennent avec des dactylites où on peut quasiment dire avec certitude que ça vient d'un rhumatisme obsoréasie. Donc une dactylite qui est du psoréasie scutamée où on a le diagnostic. Alors après ce qui est visible comme je vous ai dit c'est qu'il y a une atteinte de la scie nobiale et qu'il faut faire la différence entre une polyarthrite rhumatoïde et un rhumatisme obsoréasie. Parce qu'un patient qui vient avec des douleurs et des gonflements des mains et bien il faut essayer de faire la part entre les deux diagnostics pour dire que le doigt rhumatoïde le rhumatisme obsoréasie qui sont des patients qui sont globalement qui ont le même âge c'est la majorité aussi généralement de femmes donc il faut après faire des parts des choses. Alors pour faire la part des choses on peut utiliser les examens complémentaires les anticorps etc. Mais aussi on peut utiliser le sens clinique ce qui est aussi très intéressant. Alors il y a des similitudes entre les deux pathologies le côté chronique le côté fixe de l'arté qui reste dans les articulations et puis le côté bilatéral et l'aspect distal ça va toucher le rhumatisme obsoréasique va toucher les mains les pieds comme la polyarté trumatoïde. Alors qu'est-ce qui va les différencier ? Dans la polyarté trumatoïde je vous ai dit c'est plutôt uniquement articulaire dans le rhumatisme obsoréasique c'est articulaire mais aussi anthésique et il y a des signes cutanés. C'est très symétrique dans la polyarté trumatoïde c'est asymétrique dans le rhumatisme obsoréasique par exemple dans la polyarté trumatoïde très souvent ce sera les deux poignets qui seront atteints alors le rhumatisme obsoréasique ce sera un sur les deux. Donc très l'asymétrie nous permet de faire la part des choses. Ensuite le respect des interphalangènes distales donc je vous ai dit les toutes petites articulations elles ne sont pas touchées dans la polyarté trumatoïde alors qu'elles sont souvent très souvent touchées dans le rhumatisme obsoréasique. Donc le côté asymétrique et l'atteinte de ces petites articulations des interphalangènes distales nous permet de faire la part entre les deux. Le côté nu dans la polyarté trumatoïde le côté avec des signes cutanés dans le rhumatisme obsoréasique et puis vous pouvez avoir des autres signes extra-articulaires dans le rhumatisme obsoréasique par exemple des UVI ou des signes digestifs. Et puis sur les radiographies dans la polyarté trumatoïde c'est uniquement destructeur alors que dans le rhumatisme obsoréasique c'est destructeur mais ça construit aussi il y a des constructions c'est ce que je vous ai mis sur ces radiographies il y a des grandes destructions dans la polyarté trumatoïde avec une atteinte surtout des ménagherto-phalangènes alors que dans le rhumatisme obsoréasique il y a des atteintes des petites articulations des intérêts phalangènes distales et il y a aussi donc des atteintes constructées dans des constructions de choses un peu comme on voit dans l'arthrose ce qui complique un petit peu les choses c'est que parfois le rhumatisme obsoréasique peut aussi ressembler à de l'arthrose en plus de ressembler à la polyarté trumatoïde donc parfois le diagnostic est quand même assez difficile à faire et il faut avoir comme aide à l'accliner les radiographies les anticorps pour pouvoir faire la part entre ces différentes pathologies et je vous ai dit en plus des arthrites il y a des anthésites dans le rhumatisme obsoréasique comme dans la spondylarthrite et donc on peut avoir des symptômes qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans la spondylarthrite l'atteinte des sacromiaques comme dans la spondylarthrite des sacromiaques qui ont des douleurs qui vont être fessières qui s'agissent à droite à gauche qui vont alterner des douleurs comme des sciatiques qui vont descendre dans les membres inférieurs donc on peut voir ça dans le rhumatisme obsoréasique on peut avoir des atteintes du rachis alors qu'on en voit très peu dans la spondylarthrite de la spondylarthrite on peut en voir dans le rhumatisme obsoréasique et on peut aussi avoir des douleurs des anthèses carréphériques notamment dans les zones d'insertion des tambons par exemple les épaules le talon la paroi tendance à l'heure peut être source aussi de douleurs donc vous voyez ça peut être très riche dans le rhumatisme obsoréasique des manifestations proches de la spondylarthrite des manifestations plus proches de ce qu'on voit dans la spondylarthrite et ça peut mélanger à l'évangement ces symptômes en plus du psoriasis cutanique donc vous voyez toutes les zones d'antèses qui peuvent être cochées ça peut cocher les zones cervicales les épaules les coudes la colonne vertébrale le bassin les genoux les chevilles mais aussi une atteinte plus distale donc les mains et les pieds vous voyez c'est très large dans le rhumatisme obsoréasique alors que la priorité de la spondylarthrite c'est beaucoup plus des atteintes distales les autres symptômes comme on a parlé il y a le psoriasis cutané très important le psoriasis en plus peut se présenter de différentes façons il peut toucher la peau il peut toucher les plis il peut toucher les ongles il peut toucher le cuir donc il y a différentes présentations possibles la fatigue on va la retrouver à peu près dans le rhumatisme à la peau alors la fibromialgie ça va être un symptôme constant et les signes extra-articulaires on peut y en avoir dans le rhumatisme obsoriasique notamment les uvites par analogie à la spondylarthrite parfois des signes digestifs c'est une association par exemple à une maladie pro non-rectocolite hémorragique ce qui n'est pas impossible et puis aussi les troubles de l'humeur qui peuvent s'ajouter mais qui sont non spécifiques on peut comprendre qu'avec les douleurs chroniques de l'inflammation chronique les patients puissent développer également des troubles des troubles de l'humeur et puis donc comme je disais à très attention les signes cutanés ne sont pas systématiques on peut traîner à un rhumatisme obsoriasique sans aucune lésion de obsoriasis cutané et à l'inverse c'est sûr du obsoriasis sans rhumatisme obsoriasique donc voilà il y a des critères de classification qui existent pour le maticisme obsoriasique comme pour la polyarthrite rhumatoïde donc ils sont mentionnés ici donc vous allez retrouver le obsoriasis les absences de facteurs rhumatoïdes les dactilites c'est un de doigt orteil en saucisse et puis après les critères radiographiques et puis voilà ce qu'on cherche chez les patients qui ont un psoriasis quand on cherche un maticisme obsoriasique on retrouve ce qu'on a dit les d'arthrites périphériques les d'arthrites axiales les dactilites les douleurs sciatiques qui sont les signes les plus fréquents et puis après l'atteinte des interférents un gène distal les toutes petites articulations qui sont aussi également très fréquents donc c'est ces signes-là quand on a un psoriasis cutané et qu'on nous pose la question est-ce qu'il y a un rhumatisme obsoriasique associé c'est ces signes-là qu'on va rechercher et qui sont très très évocateurs comme ce que je vous disais précédemment donc ça c'est pour le rhumatisme obsoriasique ensuite un autre groupe de maladies un petit peu différent qui est la pseudo-polyarté trésomélique donc là on sort des maladies articulaires puisque la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme obsoriasique sont des maladies qui touchent l'articulation la pseudo-polyarté trésomélique c'est un piège c'est pour ça que l'on appelle pseudo c'est qu'elle ne va pas toucher les articulations ce n'est pas une maladie articulaire la pseudo-polyarté trésomélique pseudo car particulière c'est une fausse polyarthrite elle, elle va toucher surtout des structures péri-articulaires c'est-à-dire ce qu'il y a autour ce qu'il y a autour de l'articulation ils n'ont pas l'articulation en elle-même donc qu'est-ce qu'il y a autour de l'articulation ? c'est tous les tissus musculaires les tissus tendineux et puis si ça s'inflamme ça peut donner ce qu'on appelle des burcites et c'est ça qui va être inflammé des burcites des épaules des burcites de la région des hanches c'est ça qui va être inflammé dans la pseudo-polyarté trésomélique et il va y avoir deux symptômes majeurs dans cette pathologie la bleu et la radeur c'est deux choses particulières la pseudo-polyarté trésomélique on ne connait pas très bien son mécanisme en tout cas les structures qui sont blochées ne sont pas des structures articulaires et la zone qui va être atteinte dans cette maladie ce sont les ceintures c'est pour ça qu'on appelle rhizomélique rhizomélique c'est la forme des ceintures donc pseudo-polyarté donc une fausse polyarté qui va toucher les ceintures et quelles sont les principales ceintures ? là c'est la ceinture scapulaire les épaules et la ceinture paludienne le bassin donc là je vous ai mis pour illustrer une scintille graphie osseuse qui se montre qui se montre des zones inflammatoires et vous voyez quand c'est blanc et ça fixe ça fixe sur les zones inflammatoires les zones inflammatoires ce sont les épaules et ici la région du bassin donc les douleurs elles vont être localisées aux épaules au bassin et elles vont être inflammatoires elles vont occasionner beaucoup de réveil nocturne une très grosse raideur matinale et ça va s'améliorer au cours de la journée donc la douleur est inflammatoire et le deuxième symptôme comme vous disait c'est la raideur qui va être très très importante une raideur qui va toucher ces mêmes zones donc il va y avoir une difficulté sur tout le matin pour lever les bras le patient dit si j'arrive pas à me coiffer j'arrive pas à m'habiller correctement parce que je suis très raide sur tout le matin donc après au cours d'après-midi ça va un peu mieux et puis avec le bassin parce qu'il est très difficile c'est de se lever de l'huile se mettre debout faire tout ce qui est transfert ça ça va être très compliqué pareil avec une prédominance le matin et une amélioration au cours de la journée les autres signes l'altération de l'état général peut être importante dans cette maladie qu'est-ce que c'est une altération de l'état général c'est un état de fatigue un état avec un manque d'appétit de perte de poids donc ça c'est assez caractéristique un patient après je ne vous ai pas dit mais ça trouve généralement les patients assez âgés généralement de plus de 50 ans mais c'est très très souvent 65, 70, 75 ans et au-delà et il y a donc cette altération d'état général avec les douleurs des ceintures ça ça va nous enloquer très vite sur une pseudo-poliartrite une pseudo-poliartrite raisonnée et puis il y a des troubles de l'humeur aussi qui peuvent s'associer du fait de la douleur chronique et puis il y a des signes cette maladie en plus de donner tout ça elle peut s'associer à une autre maladie qui s'appelle la maladie de Horton qui est une autre maladie on va en dire un petit mot juste après qui ça peut s'associer donc à cette pseudo-poliartrite raisonnée ce qui va être très important mais en sorte de l'artinique c'est quand on fait une prise de sang il y a très souvent une inflammation biologique et par contre il y a une sensibilité très très forte à la cortisone c'est-à-dire on donne la cortisone et 24-48 heures après les patients sont transformés et là ils arrivent en disant c'est extraordinaire je n'ai plus aucune douleur je vais très très bien donc ça c'est un test presque thérapeutique c'est ce qui va permettre de traiter le patient mais ça va nous aider aussi à confirmer le diagnostic en plus de traiter les patients alors comme je vous disais ce qui est toujours ce qui est plutôt recherché dans une pseudo-poliartrite rhizoménique une PPR c'est une maladie de Horton associée attention parce que la maladie de Horton c'est une maladie qui peut être potentiellement sévère c'est une inflammation des vaisseaux la maladie de Horton on l'appelle une vascularite une inflammation de la paroi des vaisseaux et qui va donner surtout des atteintes dans le territoire de l'artère de l'artère de l'artère du tout le territoire artériel carotinien-exclin excusez-moi et donc ça va donner des maux de tête des céphalées ces céphalées sont souvent très violentes elles vont toucher surtout les régions temporales avec une diminution des trous elles peuvent donner des troubles visuels avec une perte de la vision par exemple d'un oeil transitoire donc ça c'est un signe majeur et c'est une urgence pour nous dès qu'il y a un signe visuel on est très inquiet on l'envoie sur la phénoménologie qu'il faut traiter en urgence il peut y avoir aussi des brûlures et des picotements sur le cuir chevelu et puis aussi des blocages de la mâchoire dans la thamastication donc systématiquement lorsqu'on a une suspicion de pseudo-polyarthrite très homilique et bien on va chercher les signes de maladie de l'artère associée systématiquement c'est très très important et alors le piège parfois c'est que ça peut toucher la région des épaules et on sait que la polyarthrite trématoïde chez le sujet un peu âgé elle peut aussi toucher les épaules donc ce qui nous permet de faire la part entre les choses quand on compare polyarthrite trématoïde et pseudo-polyarthrite trématoïde c'est l'atteinte qui est très souvent distante dans la counselor de la thamate versus proximale l'atteinte des épaules dans la pseudo-polyarthrite trématoïde il n'y a pas d'anticorps dans la pseudo-polyarthrite trématoïde alors qu'il y a des anticorps dans la polthird trématoïde les radiographies sont normales dans la pseudo-polyarthrite trématoïde alors qu'il y a les lésions caractéristiques avec les neuroses, les destructions dans la polyarté trématomie. Donc comme les autres maladies, il y a des critères de classification pour la pseudo-polyarté frésorémique et on retrouve, comme je l'ai dit, l'arrêveur matinal, très important, les douleurs, les limitations de la hanche et puis après les critères biologiques et puis après on peut faire aussi des govardies pour chercher ces fameuses bursides, comme je l'ai dit, ces inflammations des bourses séros des épaules des hanches, des govardies peut être aussi une même diagnostique, là on sort de la clinique. Enfin, dernière entité que vous m'avez demandé de vous parler, c'est la fibromyalgie. Alors là on sort complètement des rhématismes inflammatoires, on sort de la polyarté trématoïque, on sort de la PPR, on sort de l'hématisme psoriasique pour parler d'une entité qu'on connaît encore mal, mais qui touche quand même beaucoup de patients, donc qui c'est la fibromyalgie. Alors comme j'ai essayé d'illustrer les différentes structures atteintes à chaque fois pour la maladie, la synoviale pour la polyarté trématoïque, l'anthèse pour l'hématisme psoriasique, les bourses séroses pour la première fois la PPR, qu'est-ce qui est touché dans la fibromyalgie ? A priori c'est pas l'appareil locomoteur qui est touché dans la fibromyalgie. L'appareil locomoteur fait mal dans la fibromyalgie, mais c'est pas lui le responsable. Le responsable a l'air d'être plutôt le cerveau dans la fibromyalgie. Il y a des études qui commencent à montrer qu'il y a des zones du cerveau, notamment des zones autour du cervelet, qui s'activent de manière anormale dans la fibromyalgie. Et c'est plus un problème cérébral de mauvais contrôle de la douleur, de mauvaise appréciation de la douleur qui est présente dans cette maladie, plutôt qu'une atteinte de l'appareil locomoteur. Vous pouvez faire toutes les rayons que vous voulez, les IRM, vous pouvez faire des zones douloureuses, on n'arrive pas à avoir d'inflammation, on n'arrive pas à avoir de lésions anatomiques. Donc c'est plutôt le cerveau qui est atteint, plus vraiment que l'appareil locomoteur. Donc il n'y a pas vraiment de lésions anatomiques, il n'y a pas d'arthrite, il n'y a pas d'inflammation des anthèses, il n'y a pas de burside dans cette pathologie, mais des douleurs, je l'appareil locomoteur, ils sont diffusés. Donc la fibromyalgie, on l'appelle aussi syndrome de douloureux chronique diffus, c'est une sorte de triangle des bermudes, cette entité avec au haut de la pyramide la douleur, qui va être le symptôme prépondérant dans cette pathologie, les troubles du sommeil qui sont constants et qui, à mon avis, entretiennent les phénomènes douloureux, et puis la fatigue qui sont aussi majeurs dans la fibromyalgie, vous avez cette triangle, douleurs, troubles du sommeil, du sommeil, fatigue, qui sont caractéristiques de la pathologie. Donc c'est difficile parce que c'est une entité où les douleurs sont diffuses, elles peuvent toucher toutes les zones du corps, elles peuvent être axiales, ça va toucher la colonne vertébrale, le cou, la région dorsin, la région dendelle, les sacro-héniaques, les douleurs peuvent être aussi caléphériques, toucher toutes les articulations, il y a beaucoup de symptômes, il y a une espèce de cortège de symptômes qui sont associés, notamment les mot-têtes, très important aussi dans la fibromyalgie, les mot-têtes sont très souvent importants dans les mot-têtes, la fatigue, les troubles du sommeil, comme je vous ai dit, les troubles fonctionnels intestinaux, alternance entre diarrhée, constipation, les douleurs abdominales, c'est très fréquent dans la fibromyalgie, les troubles de l'humeur avec souvent un fond anxieux, dépressif, mais ça on peut bien le comprendre, quand on souffre en permanence pendant des années, des troubles psychologiques peuvent apparaître et vont amplifier la perception des symptômes douloureux. Et ça va être difficile, parce que ça va être une espèce de cercle vicieux qui va s'entretenir. Il y a des troubles de la concentration, et puis il peut aussi y avoir des engrandissements, des frondissements, des extrémités qui peuvent s'associer. Et donc voilà les zones douloureuses qui sont touchées dans la fibromyalgie, et là ça va tenir, on appuie sur ces zones pour reproduire des couleurs, donc ce sont des zones d'insertion tendineuse, comme dans la spondylarthrite, et souvent c'est difficile de faire la part entre spondylarthrite et fibromyalgie, parce que ce sont les mêmes zones parfois qui sont atteintes. Donc vous avez toutes les zones qui sont mentionnées ici, et qui peuvent toucher toutes les régions du corps, à la fois la colonne vertébrale, mais aussi les articulations périphériques. Donc on utilise des tests pour essayer de faire le diagnostic de fibromyalgie, donc il y a un questionnaire qu'on utilise beaucoup, qui a été mis en place par Serge Perrault, qui est professeur au Centre d'évaluation de la douleur à Cauchat, et il y a ce questionnaire qui s'appelle le FIRST, qui permet de classer ou pas les patients avec fibromyalgie ou sans fibromyalgie, en fonction de questions très simples, les douleurs sont-elles localisées partout dans mon corps, s'accompagnent d'une fatigue, s'accompagnent de brûlures, de décharges électriques, d'autres problèmes de santé comme les problèmes digestifs. Donc on retrouve un petit peu tout le cortège de symptômes que vous avez présenté précédemment, et en fonction des réponses à ce questionnaire, on arrive ou pas à faire le diagnostic de fibromyalgie, et à ce moment-là, on peut retamer une prise en charge spécifique de cette pathologie. Donc ce qui est difficile, comme je vous disais, c'est de faire parfois la part des choses entre la fibromyalgie et l'organisme inflammatoire, notamment la scondilartite anthésique, puisque ce sont aussi les anthèses qui font mal dans la fibromyalgie, et la colonne vertébrale peut aussi faire mal dans la fibromyalgie, comme dans la scondilartite. En plus, ça touche une majorité de femmes, les couleurs sont un peu plus axées à les pérités, et parfois, dans la fibromyalgie, les patients disent que ça les réveille la nuit, que ça en rétile le matin, donc c'est l'enfant de l'âtre, et c'est parfois difficile de faire la part dans cette pathologie. Donc pour nous, c'est important de chercher les six objectifs de scondilartite avec le HV27, les dosages de marquants inflammatoires à la CRP, ou des IRM pour chercher de l'inflammation qu'on ne verra pas dans la fibromyalgie. Et puis l'autre piège, et autre point très difficile avec la fibromyalgie, c'est que la fibromyalgie vient volontiers s'associer à le rhumatisme inflammatoire, et on peut très bien le comprendre, le rhumatisme inflammatoire, donc des douleurs chroniques, des douleurs des articulations, des douleurs des synthèses, ça fait mal pendant des mois, des années, et donc ce stimulus douloureux va perturber le cerveau qui va mal intégrer le stimulus de la douleur, et à ce moment-là, la fibromyalgie va venir se rajouter en plus au rhumatisme inflammatoire. Et pour nous c'est très compliqué, parce que le patient qui est traité par son traitement habituel de poliartite, de scondilartite, et bien tout d'un coup se met à avoir mal, à avoir des douleurs diffuses, et dit que le traitement ne marche plus. Or c'est pas que le traitement ne marche plus, le traitement fait toujours son travail sur l'inflammation, mais bien s'ajouter cette fibromyalgie qui va occasionner des douleurs complémentaires, et les traitements de la poliartite, les traitements de la scondilartite ne marchent pas du tout sur la fibromyalgie. Et dans ces moments-là, c'est là où il faut essayer de parler avec le patient, de bien expliquer qu'il y a deux entités, une entité inflammatoire qui convient au traitement, et une entité qui s'appelle la fibromyalgie qui va demander une prise en charge spécifique, particulière. Mais il ne faut pas se faire avoir en changeant les traitements pour les deux semaines parce que on a l'impression que ça ne marche plus. Non, ce n'est pas forcément la maladie qui ne va pas venir, c'est qu'en plus la fibromyalgie s'est rajoutée. Et c'est là où on a besoin de traitement de la douleur pour nous aider à confirmer la fibromyalgie et confirmer et nous aider à la prise en charge thérapeutique. Donc les points clés de l'intervention sur ce que je vous ai dit, c'est l'importance de l'interrogatoire. On a encore en rheumatologie la chance d'être une spécialité encore très clinique. L'interrogatoire à l'examen clinique du patient est très important. Il ne faut pas se jeter sur les examens complémentaires. Et l'interrogatoire est très important pour analyser les caractéristiques de la douleur. Est-ce que c'est mécanique ? Est-ce que c'est inflammatoire ? Identifier la structure anatomique. Est-ce que c'est l'articulation ? Est-ce que c'est l'os ? Est-ce que c'est les anthèses ? Ou chercher des signes extra-articulaires, le puissant iasis, la teinte inflammatoire au l'œil, pour pouvoir aller au diagnostic. Et donc il faut prendre le temps de l'interrogatoire. Une consultation de l'hématologie, ça ne peut pas être dix minutes, ça ne peut pas être expédier. Il faut prendre le temps, poser toutes les questions pour essayer de bien aller au diagnostic. C'est fondamental. Et les maladies de l'hématologie qui sont chroniques et évolutives, comme je vous ai dit, il peut y avoir un fibromyalgie qui vient à s'en faire caler. Donc il faut regarder dans le temps, ce n'est pas à un instant donné qu'il faut évaluer les patients, il faut les évaluer dans le temps, de manière répétée. Et c'est très bien d'avoir dans ces maladies chroniques une relation qui se passe bien avec le médecin, que le médecin connaisse bien son patient. Une fois qu'il connaît bien son patient, il ne se trompera pas sur l'évolution de la maladie ou sur l'application d'autres pathologies, surtout donc avec cette fabuleuse de l'hématologie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.